Bonjour à tous, aujourd'hui je commence à donner les solutions des exercices de travaux dirigés. Je vais faire aujourd'hui l'exercice numéro 1. Nous avons ici l'ensemble des applications continues de 0, 1 vers R que l'on peut munir de la norme l'infini qui est le sup de f de x en valeur absolue lorsque x décrit l'intervalle 0, 1. Alors on nous demande dans cette question de montrer que E muni de cette norme est un espace de Banach. Nous allons voir la solution tout de suite. Elle repose sur le cours des séries de fonctions que vous avez vues en deuxième année de faculté, du moins pour les étudiants de notre faculté des sciences, module S3. Alors si je prends une suite de fonctions dans E qui est de Cauchy pour cette norme l'infini, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle est de Cauchy pour la norme du sup. Et ça veut dire qu'elle vérifie le critère de Cauchy uniforme. Comme vous l'avez fait en S3. La suite de fonctions continues, elle est continue d'après l'hypothèse parce que E et l'ensemble des applications continues, des fonctions continues de 0, 1 vers R, vérifie le critère de Cauchy uniforme sur l'intervalle 0, 1 et d'après le cours que j'ai cité, nous savons qu'une telle suite qui vérifie le critère de Cauchy uniforme, elle converge uniformément et puisque chaque fonction Fn est continue, la convergence uniforme vers F entraîne que F est continue sur 0. Et donc Fn converge vers F au sens des fonctions avec la norme sup, ça veut dire tout simplement que Fn converge vers F dans E pour cette norme, norme l'infinière. Alors maintenant on donne une fonction, une application linéaire, très simple, de E vers, très simple, mais elle va nous donner des conséquences intéressantes puisqu'on va l'étudier avec une autre norme, elle définit par L de F égale F de 0. C'est une forme linéaire de E vers R. La question c'est montrer qu'elle est continue si on minut E de cette norme l'infinière. Alors la linéarité est évidente, évidemment si vous prenez deux fonctions F et G, il y a un scalaire lambda, je vous rappelle qu'ici on travaille avec R ici comme le corps où est muni cet espace vectorial, mais on peut aussi travailler avec E, l'ensemble des fonctions continues de 0 inversé. Alors donc, si vous prenez L de lambda F plus G ou F et G sont deux éléments quelconques de E, voilà ce que ça donne, lambda F plus G de 0, et d'après la définition de l'addition de fonctions, c'est donc lambda F de 0 plus G de 0 est égale lambda L de F plus lambda G, et ceci donc pour tout lambda et pour tout F et G dans E, ça veut dire la linéarité de cette application L. Alors pour la continuité, étant donné que L est linéaire, il suffit de majorer L de F dans l'espace d'arrivée qui est R, rappelez-vous que R est aussi un espace vectoriel normé, et sa norme que l'on considère c'est la valeur absolue. Donc valeur absolue de F est égale F de 0 en valeur absolue, est inférieure au sup de F. Et donc nous avons ici la norme de l'image dans l'espace d'arrivée est inférieure à une constante qui est ici 1 fois la norme de F dans l'espace de départ, et ceci veut dire que L est continue de E vers F, comme on l'a vu dans le cours, et norme de L, la norme de l'application linéaire, la forme linéaire, est inférieure à 1. En fait, la norme est égale 1 puisque nous avons vu que la norme de L, par définition, c'est aussi le sup des images avec la norme d'arrivée, qui est ici la valeur absolue, comme je l'ai rappelé, sur la sphère unité de E. Et parmi ces fonctions, vous pouvez prendre F0, qui est identiquement égale à 1, alors son sup est égal à 1, donc c'est un élément de la sphère unité, et son image est égale à 1 précisément. L'image L de F, c'est 1. Alors la valeur absolue de 1, c'est 1. Donc vous avez, ce sup est atteint, et par conséquent, la norme est égale à 1. Je rappelle qu'ici, ce n'est pas demandé de calculer la norme, c'est juste une précision. Alors ça, c'est pour la deuxième question. Maintenant, nous allons voir la troisième question. Alors dans la troisième question, on change de norme. Alors je vous laisse vérifier que c'est bien une norme, cette définition, cette norme que je nomme 1, elle est connue sur l'espace E. La norme forme par l'intégrale, l'intégrale de 0 à 1 de la valeur absolue de F de T. Ceci est une norme, vous pouvez le faire comme un petit exercice. Ça vient de la linéarité de l'intégrale, et puis de la relation valeur absolue de A plus B est inférieure à valeur absolue de A plus valeur absolue de B. Et aussi, si une intégrale de fonction continue positive est nulle, alors cette fonction est nulle. Bien. Alors maintenant, on nous demande de montrer qu'elle n'est pas continue. Si on considère sur E, on change de norme, c'est la même application, donc la linéarité reste toujours la même, puisqu'elle ne dépend pas d'une topologie. La linéarité, c'est quelque chose d'algébrique, elle ne dépend pas de la topologie. Cependant, la continuité, elle dépend de la topologie que vous considérez sur l'espace. Et ici, dans l'espace de départ E, on change de topologie, puisqu'on prend la topologie associée à la norme 1. Cette norme. Alors, nous avons vu dans le cours que pour des applications linières entre espaces vectorels normés, la continuité équivaut à la continuité en zéro. Donc, si on veut montrer qu'elle n'est pas continue, il suffit de montrer qu'elle n'est pas continue en zéro. Simplement. Et pour cela, alors on sait qu'une application linéaire entre deux espaces vectorels normés est continue, c'est seulement si elle est continue en zéro. Bon, ici c'est l'application zéro de E. Attention, zéro de E, c'est l'application nulle. Qu'on peut parfois noter Theta. Par conséquent, pour montrer qu'elle n'est pas continue, il suffit de montrer qu'elle n'est pas continue en cette application nulle. Considérons la suite FN. Définie ainsi. Bon, cette application, vous ne voyez pas grand-chose dans la définition. Mais c'est une... Pardon, cette suite de fonctions. Je vais vous faire le graphique de cette fonction. Regardez. Alors. Voilà le graphique de cette suite de fonctions. Voilà le graphe FN. C'est un morceau de segment reliant les points 0, 1 et le point 1 sur N, 0. Cette fonction, elle est bien continue puisque ici, vous avez un limite à droite et à gauche de FN égale 0. Revenons à notre suite. Sa norme 1 est égale 1 sur 2N. Si la norme 1 de FN est égale 1 sur 2N, alors FN tombe vers 0, c'est-à-dire l'application nulle. Pourquoi cette norme est égale à la norme de F1 égale 1 de Z ? Vous pouvez calculer l'intégrale de 0 à 1 sur N de cette fonction, puis sur 1 sur N, 1, elle est nulle. Alors. Ou bien, vous pouvez tout simplement dire que cette intégrale, l'intégrale, c'est l'air de delta qui est un triangle qui a les côtés de longueur 1 sur N et 1, donc son air, c'est 1 sur 2N. Donc, il tombe bien vers 0. Je rappelle que vous pouvez calculer l'intégrale de FN par cette formule et vous allez trouver 1 sur 2N. FN tombe vers 0 dans E pour la norme 1, mais l'image de FN L de FN je me suis trompé ici et je vais corriger ça. Voilà. J'avais écrit LN de F, c'est L de FN. On peut faire des erreurs en écrivant la tech et la solution. LN de FN est égale 1. Vous voyez ici que l'image en 0, c'est 1. FN tombe vers 0 dans E et L de FN ne tombe pas vers 0. Ça veut dire que la forme linéaire, elle, n'est pas contille. Alors, dernière question, que peut-on conclure ? Alors, on peut conclure beaucoup de choses en particulier. La première chose à conclure, c'est que on change de norme, on n'a plus la continuité pour la norme 1. Ça veut dire que les topologies que définissent les normes l'infini et norme 1 ne sont pas les mêmes et donc elles ne sont pas équivalentes. Car autrement, si elles étaient équivalentes, on aurait la même topologie sur E pour les deux normes et elles se récontinent aussi en munissant E de la norme 1. Ça, c'est la première conclusion. Et puisqu'il existe deux normes dans E qui ne sont pas équivalentes, E est de dimension infime. Ça, c'est la deuxième conclusion. Troisième conclusion et là, nous devons attendre le chapitre 4 pour pouvoir utiliser un argument qui est conséquence, un corollaire du théorème des homorphismes de Banach. E, norme 1 n'est pas un espace de Banach. Alors, je vous dis tout simplement, mais je ne détaille pas trop en attendant les chapitres 4, ces deux normes sont comparables, c'est-à-dire il y a une norme qui est supérieure à l'ordre, je veux dire, par exemple, vous avez norme 1 de f est inférieure à norme f l'infini, mais elles ne sont pas équivalentes. Voilà donc les trois conclusions. vous pouvez retenir dès maintenant que E, muni de la norme 1, n'est pas un espace de Banach. Donc, voilà la solution pour cet exercice. Je vous retrouve, incha'Allah, dans une solution prochaine pour les exercices suivants. Merci de votre attention. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada